On est là, c'est pas un véhicule conducteur, on est juste là jusqu'à 16h, on recrute et on vous forme. Vendredi matin, à quelques mètres de ce marché très fréquenté, ce bus, pas comme les autres, attire les regards. A l'intérieur, pas de siège classique, mais un canapé, une télévision et même une cuisine, Transdev se mobilise de plus en plus et trouve des techniques innovantes pour recruter son personnel, en cause, un secteur d'activité qui peine à recruter. Il y a une vraie tension sur une vingtaine de nos métiers dans notre groupe. Les conducteurs sont les plus touchés. C'est un métier aujourd'hui qui a été un petit peu déclassé, qui manque à être connu. On souhaite apprendre aux jeunes et aux demandeurs d'emploi ce métier de transport de voyageurs, d'apprendre les différents métiers qui composent ce service et de pouvoir, bien sûr, les intégrer après au sein du groupe. Chauffeurs, mécaniciens ou encore exploitants, ce n'est pas moins de 60 postes à pouvoir dans la compagnie. Le transport de voyageurs n'est pas le seul secteur touché. Le transport de marchandises, lui aussi, peine à recruter. Le besoin en personnel sera d'ailleurs plus important lors des travaux du Nouveau Canal, c'est noro. Je cherche à peu près 80 producteurs. Les perspectives de recrutement sont très fortes. Nous aussi, sur 50 ans, il nous faut à peu près, les entreprises ont à peu près besoin de 200 chauffeurs, 200 nouveaux chauffeurs tous les ans. Donc on le voit, les perspectives sont nombreuses et les perspectives sont surtout sur des emplois stables. Des emplois stables qu'il faut aller chercher là où la demande est la plus forte. Pas besoin de formation spécifique. En 2020, le groupe a lancé Academy by Transdev, son propre centre de formation. Objectif, atteindre les 500 apprentis par an d'ici 2023. Dans le cadre de l'emploi que vous trouvez ici, on va proposer, pour ceux qui seraient intéressés à passer le permis, de nous rejoindre, d'aller au CFA Academy by Transdev, notre CFA interne, afin de pouvoir les former et les recruter par la suite. Pour les mécaniciens, de la même manière, s'ils ont déjà certaines connaissances en mécanique, on va les avoir en entretien directement dans le car. Sinon, s'ils sont jeunes, par exemple, 18 ans, on peut leur proposer de faire un CFA qu'on est en train de mettre en place sur la région. Un car itinérant, une façon aussi de montrer le concret aux futurs candidats. Chaque année, ce sont plus de 4 millions de voyageurs sur notre territoire. Une façon pour la compagnie de former elle-même ses futurs collaborateurs, en fonction de ses besoins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !